Alors bon, j'ai déjà perdu quelques secondes, donc je me lance sans plus attendre dans la présentation que j'ai choisi d'intituler « Collaboration interdisciplinaire et gestion des risques systémiques entre défis et paradoxes ». Puis j'ai bien conscience que ça peut évoquer tout, mais n'importe quoi, c'est très vaste, mais je vais décortiquer les raisons de ce choix avec vous tout au long des prochaines 20 minutes, si tant est que je ne déborde pas de mon temps et je gagne déjà quelques précieuses secondes parce que Bernard m'a présenté. Je veux juste prendre un petit instant pour remercier le RISC, le Réseau Inondation Intersectorielle du Québec de m'avoir proposé de venir présenter une partie de mes travaux aujourd'hui. C'est une première pour moi de m'exprimer comme ça devant un public diversifié, donc je vous remercie d'être là, ça me fait plaisir d'avoir suscité votre intérêt. Un rapide plan de présentation avant de commencer. On va faire une toute petite introduction et entrer dans le vif du sujet pour décortiquer les notions dont on entend très moindrement parler depuis quelques ans, qui sont celles de risque systémique et celui de collaboration interdisciplinaire, avant de partir vers une rapide conclusion que j'ai choisie de dresser sous forme de perspective vers l'avenir, donc pas vraiment des recommandations parce que je n'estime pas encore être en mesure de pouvoir dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais peut-être plutôt ouvrir des pistes de réflexion avec vous pour qu'on puisse discuter ensemble pendant quelques minutes quand la présentation sera terminée. L'introduction, elle sera brève. Aujourd'hui, je vais vous parler de buzzwords, et c'est pour ça que j'ai choisi les mots que j'ai mis à l'intérieur de mon titre. Je vois que ça a suscité de l'intérêt, puis c'est tout à fait l'effet escompté. Et buzzwords, qu'est-ce que c'est ? Parce que je pense que des mots qui sont à la mode. Ce sont des mots que vous voyez de plus en plus couramment, que ce soit dans les médias, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit dans les conférences comme celles qu'on est en train de donner aujourd'hui. Et ils apportent avec eux leur lot de défis. Ils sont très intéressants, ils sont très catchy, comme on pourrait dire. Mais il est difficile, quand on parle de mots à la mode, de ne pas penser aux effets collatéraux que ça peut avoir, qui sont notamment que la mode, elle a une fin. La mode, elle change, elle évolue. Et pour donner un exemple, moi, j'ai fait un DESS en gestion des risques majeurs en 2018-2019. Et aujourd'hui, ce même DESS ne s'appelle plus de la même manière. Désormais, on appelle ça le DESS en gestion des risques et catastrophes. En six ans, on voit qu'il y a énormément de modifications dans le vocabulaire. Et je pense que ça peut être très confusant pour les gens qui ne font pas partie du domaine de la recherche, pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'être à l'intérieur des articles scientifiques, puis des nouvelles entourant ces problématiques-là de façon quotidienne. Et je pense notamment aux acteurs et aux actrices en gestion des risques, les intervenants. Et par exemple, ceux de la sécurité civile, je les cite eux. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux que j'ai interrogés dans le cadre de ma thèse, tout simplement. Donc aujourd'hui, je tiens à préciser que je ne fais pas de la politique, en tout cas pas volontairement. Puis je ne fais pas non plus de l'économie, ce ne sont pas mes domaines de compétences. Puis je pressens qu'il y aura peut-être des questions à ce niveau-là. Puis je préfère expliquer tout de suite que moi, je vais vraiment me concentrer sur les personnes qui font la recherche, puis les personnes qui doivent intervenir lorsque des catastrophes reviennent. À la fin, on va parler de paradoxe de l'institution disciplinaire. C'est un petit peu ce que je viens déjà de dénoncer à demi-mot, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire une institution qui, tout en promouvant la collaboration et l'intersectorialité, maintiennent les stylos disciplinaires, puis est aussi à la source de la fragmentation des savoirs, que ce soit volontairement ou par obligation. Entrons tout de suite dans le premier buzzword, les risques systémiques. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce sont des risques dont la gestion est complexe, qui peuvent toucher simultanément plusieurs systèmes, mais aussi leur sous-partie et puis surtout les interactions entre les différents systèmes. Ce sont aussi des risques qui sont dans un processus évolutif, qui ne sont pas figés. Tentez-si bien que lorsqu'une sous-partie d'un système est touchée par l'un de ces risques, l'ensemble du système peut être affecté, mais également les systèmes qui y sont reliés. Puis une autre chose qui est intéressante à noter et à souligner avec les risques systémiques, c'est qu'ils évoluent dans le temps selon des trajectoires qu'on peut difficilement prédire, ou en tout cas qu'on ne peut pas prédire avec exactitude. Et pour cela, il est nécessaire, afin de les gérer le plus efficacement possible, d'y apposer des modes de gestion qui font intervenir différents types d'acteurs issus de disciplines variées. Les deux caractéristiques principales que j'aime bien rappeler dans ce que sont les risques systémiques, ce sont les notions d'incertitude et celles de complexité, qui impliquent qu'on est incapable de prédire exactement les événements, mais aussi qu'on est incapable d'apposer des modes de gestion dont on va être certain des résultats, ou en tout cas pour lesquels on doit garder une certaine forme de flexibilité quand on les annonce, puis au moment de les mettre en place, parce qu'on doit garder en tête que le mode de gestion que l'on voudrait apposer à un temps T va peut-être le lendemain être complètement différent selon les conditions de la situation. C'est pour ça que j'ai choisi un peu la métaphore du pendule, je ne suis pas physicienne non plus, mais le pendule, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose en physique dont on est capable de prédire la trajectoire, qui est toujours la même. Si vous faites partir le pendule d'un même endroit plusieurs fois de suite, il va toujours suivre le même trajet. Et ça représente pour moi les approches communes, les approches qu'on pourrait qualifier d'aléas centrées, qui veulent que, tout à l'heure il y avait une question dans le chat sur les barrages, quel est leur degré d'efficacité, pourquoi est-ce qu'on continue à en construire alors que ça a certaines limites. C'est tout simplement parce que le barrage, il n'a pas pour but de gérer le risque, il a pour but de contrôler l'aléa, c'est-à-dire la crue, et non pas le risque d'inondation. Quand on parle de risque systémique, on arrive plutôt dans ce qui est le double pendule. Ça veut dire que si votre risque premier, votre premier pendule, vous pouviez en contrôler la trajectoire exacte. Si vous ajoutez un autre risque à ce risque, comme dans le cas des risques systémiques, quand un autre risque survient, là vous voyez que la trajectoire, elle est complètement chaotique, elle est complètement aléatoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre niveau d'incertitude et votre niveau de complexité vous empêchent purement et simplement d'apporter des solutions figées à des problématiques qui sont évolutives et qui ne sont pas elles-mêmes figées. Quelques exemples de risque systémique, je ne vais pas vous lire la slide au complet, mais je pense que je vais en garder un exemple qu'on a tous fraîchement en tête et qui a encore été évoqué plusieurs fois en matinée, c'est la pandémie de Covid-19 qu'on a rencontrée et qui a encore des impacts aujourd'hui. Il ne s'agit pas uniquement d'une crise sanitaire, d'une crise d'un virus, il s'agit aussi d'une crise qui a eu des effets sur l'économie, des effets sur la santé mentale, qui est le fruit de tout un processus de bouleversements environnementaux qui a modifié nos modes de vie de manière considérable. C'est ça un risque systémique, c'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est quelque chose qui a des conséquences sur le long terme et à différents niveaux. Ça allait bien jusqu'à maintenant. Alors, il y a quelques défis associés à la gestion des risques systémiques. On l'a dit, ça demande de sortir d'une gestion aléa centrale, ça renvoie à des concepts et à un vocabulaire nouveau, à un vocabulaire en tout cas évolutif, à des approches flexibles, une sale faute de faute, on excuse, ce sera modifié. Ça réclame des expertises diversifiées de nombreux acteurs et ça me permet d'introduire mon deuxième buzzword, en tout cas ma deuxième notion à la mode qui est celle de gestion interdisciplinaire. La gestion interdisciplinaire, alors c'est, je vais me permettre de citer Philippe Gachon qui est là aujourd'hui, c'est le fait de faire intervenir plusieurs intervenants issus de disciplines variées dans la gestion d'une problématique conjointe. Puis lui, en 2019, il les avait même citées, sciences humaines, naturelles, sociales, politiques, génie, santé, éducation, gestion et communication. Rien que ça. C'est quand même énorme. Pour faire cohabiter tout ce monde-là, c'est pas mal difficile. Et je me suis permise aussi de rajouter une autre distinction qui s'impose d'elle-même, mais c'est celle de la nécessité de laisser aux sciences humaines une place aux côtés des sciences naturelles, des sciences de la Terre ou du génie, de l'ingénierie dans la gestion des risques systémiques, y compris celles qui sont associées à des bouleversements. Et d'ailleurs, je remercie Lili Le Sart qui est là aujourd'hui parce que c'est elle qui m'a ouvert la voie de la réflexion vers ce qu'est la collaboration interdisciplinaire parce qu'elle m'a challengée de la définir l'année dernière lors de ma synthèse environnementale. Alors, la collaboration interdisciplinaire, mais qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un mot qu'on entend énormément. Ça renferme quoi ? Ça renferme des notions de coordination et de coopération. En revanche, selon moi, il est important aussi de préciser que ça ne peut pas se confondre avec ces deux autres notions. Ce n'est pas exactement la même chose. La coordination, elle s'applique à des travaux d'équipe ou à des travaux en commun qui sont d'un niveau de complexité assez faible puisque lorsqu'on demande à un coordinateur de coordonner des tâches, ce qu'on lui demande de faire, en fait, c'est de veiller à ce que les objectifs de l'organisation soient accomplis et que donc plusieurs personnes à l'intérieur de cette organisation fassent ce qu'elles ont à faire, fassent la tâche pour laquelle ils ont été engagés. Après, on arrive au niveau de la coopération qui est un niveau de complexité un petit peu plus élevé que celui de la coordination où là, les personnes, elles sont encore divisées en fonction des tâches qu'elles ont à effectuer, mais elles sont complètement sélectionnées en fonction des compétences qu'elles possèdent pour répondre à des tâches. Et sans elles, la tâche ne peut pas être accomplie. Ensuite, on arrive à un niveau de collaboration qui, elle, s'applique à des niveaux de tâches beaucoup plus complexes où les personnes sont amenées à co-construire des savoirs et à échanger autour d'une table et à vraiment mettre leurs expertises personnelles en commun afin de choisir, par exemple, pour répondre à ce qu'est la gestion de risque, quelle va être leur stratégie à adopter et ça demande de passer par un double processus de communication qui est à la fois être capable d'expliquer quelles sont nos compétences, quelles sont nos stratégies en fonction de nos connaissances propres, en fonction de ce qu'on a étudié et de ce qu'on a déjà vécu dans le milieu professionnel. Mais ça demande aussi, et c'est là que c'est un petit peu plus difficile, je pense, pour certains, d'abandonner certaines autres connaissances qu'ils ont si autour de la table, les autres personnes semblent avoir des propositions qui s'appliquent mieux à la problématique précise pour laquelle ils se sont évoqués. Alors la collaboration, quand on dit collaboration interdisciplinaire, c'est aussi quelque chose que vous avez tous entendu, mais je trouve, en tout cas dans mes lecteurs, quand j'écoute plusieurs personnes discuter de ça, qu'il y a une confusion qui est récurrente, qui est tenace entre la collaboration interdisciplinaire et le travail multidisciplinaire. Parce que dans un cas, ce que vous avez, c'est plusieurs disciplines que vous mettez autour d'une table et auxquelles vous demandez de réfléchir à un problème commun, certainement, mais on assiste là à une addition des compétences, une addition des connaissances autour d'un objet de recherche qui se trouverait plutôt au milieu, où finalement, il n'y a pas de sélection sur ce qui va être fait, où il y a juste un embriquement de l'ambiance. Alors que dans l'interdisciplinarité, ce qui se passe, c'est que les connaissances de base, elles sont complètement intégrées dans le but de créer et de formuler des réponses appropriées sans pour autant prendre tout ce qu'un domaine de discipline a à apporter. Et actuellement, ce qu'on voit et l'exemple le plus frappant que j'ai, puis que j'entends aussi souvent, c'est l'implication des sciences sociales à l'intérieur des problématiques plutôt liées à l'environnement. Quand on entend des centres de recherche qui nous disent qu'ils font de l'interdisciplinarité, ça peut être complètement vrai, mais il faut faire attention à ne pas confondre ces deux notions parce que parfois, on implique des personnes issues du domaine des sciences sociales sans pour autant les impliquer à tous les processus de discussion qu'il y a autour de la formulation de solutions à apporter. Ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins fréquent, mais qui est quand même tenace. Je sais qu'au risque, il y a plusieurs initiatives qui vont dans ce sens-là. Je pense que dans les bureaux de projet du MAMH, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes du MAMH, ça existe également. Néanmoins, il est quand même difficile d'être certain à quel point l'interdisciplinarité et la collaboration interdisciplinaire sont présentes au sein des bureaux de recherche des personnes qui promeuvent justement cette collaboration-là. Ça m'amène à la question des paradoxes. On vante les avantages de la collaboration en termes d'innovation, en termes de créativité, en termes de résolution de problèmes complexes, de diminution de vulnérabilité. Vous l'avez déjà tout entendu, mais malgré tout, on maintient la fragmentation disciplinaire. Et j'ai décidé aujourd'hui de parler de trois types de paradoxes. Le premier, c'est l'hyperfragmentation des disciplines, c'est-à-dire l'émergence continuelle, l'émergence constante et l'addition spécialité qui sont de plus en plus spécifiques et complexes. Vous avez probablement déjà vu qu'à l'intérieur des bureaux de recherche, il y a de plus en plus de personnes qui ont des compétences qui sont très spécialisées, qui sont très spécifiques. Et puis, à la rigueur, il n'y a que quelques personnes qui vont être capables d'effectuer les tâches que requiert ce genre de discipline-là. Pour autant, on continue de les engager, on continue de complexifier le processus qui est supposé faciliter les mécanismes de gestion. Il y a aussi une sophistication des outils numériques qui accompagnent cette fragmentation-là. On délaisse certains problèmes fondamentaux et j'entends par là des problématiques qui sont plus humaines, par exemple, d'aller au contact des personnes, discuter avec elles directement au profit de l'invention d'outils numériques qui sont toujours de plus en plus difficiles à utiliser pour faciliter la communication et la coopération. Et paradoxalement, parce que ça peut créer, c'est une fracture numérique dont je parlerai juste après parce que c'est mon troisième paradoxe. Mais quand je parle d'inégalité, je parle par exemple de ce que c'est que l'électronisme. Je ne sais pas si vous, vous savez ce que c'est, si vous en avez déjà entendu parler, mais l'électronisme, en deux mots, c'est l'équivalent de l'analphabétisme, mais en ce qui concerne les technologies. C'est-à-dire, c'est la difficulté à s'approprier les outils technologiques qui sont pourtant mis en place pour essayer de l'inégalité. J'ai organisé une table ronde pour le risque il y a quelques semaines où on a parlé des difficultés pour nos difficultés les plus vulnérables d'aller sur Internet, de rechercher comment répondre à des urgences lorsqu'il y en a une qui se présente face à eux. Puis il y a un problème qui est ressorti, c'est qu'il y a une difficulté d'accès, ne serait-ce qu'à un ordinateur ou à une connexion Internet rapidement pour beaucoup de personnes. C'est quelque chose que peut-être nous, on a du mal à visualiser puisque moi, en ce qui me concerne, j'ai qu'à prendre mon téléphone et j'ai un accès à Internet et je peux trouver une réponse facile à la question que je me pose. La fracture numérique, justement, qu'est-ce que c'est ? C'est le manque d'accès aux nouvelles technologies. Donc, on n'est pas dans l'électronisme, là, on n'est pas capable de l'utiliser. Ici, et d'ailleurs, j'ai confondu et c'est moi qui me suis trompée, l'électronisme, c'est de ne pas être capable d'utiliser l'outil parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas les connaissances nécessaires. Et la fracture numérique, c'est ne pas avoir l'accès à ces nouvelles technologies. Je m'excuse pour la confusion. Les exemples de conséquences que ça peut avoir sont des conséquences économiques, par exemple, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, éducatives, pour les étudiants qui n'ont pas accès à Internet, honnêtement, je ne veux même pas imaginer à quoi ça ressemble d'effectuer un travail de recherche. Et aussi, des conséquences socioculturelles, la fracture numérique, ça entraîne une véritable marginalisation des personnes. On ne vit pas les mêmes choses quand on n'a pas accès aux mêmes informations et aux mêmes quantités d'informations parce qu'on n'a pas la même réalité et on n'a pas les mêmes hauteurs de conversation, ne serait-ce que ça, pour parler du niveau le plus basique. Au cas de ça, forcément, j'ai parlé de perspectives d'amélioration tout à l'heure et j'y viens. Ce serait peut-être de commencer par favoriser des plateformes collaboratives par la mise en place d'espaces physiques ou virtuels si l'espace virtuel est possible à mettre en place qui implique plusieurs disciplines autour de la table. Utiliser des outils et j'ai mis numériques entre parenthèses parce qu'il n'y a pas que des outils numériques, il y a aussi tout un tas d'outils de communication qui existent et qu'on a un petit peu délaissés au fur et à mesure du temps pour faciliter la communication et le partage de données. Promouvoir l'éducation interdisciplinaire, les intégrer dans des programmes et des cours interdisciplinaires dans les cursus académiques. Moi, j'ai eu la chance de faire un DESS qui était interdisciplinaire et qui continue à se moderniser, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et je sais que tous les cursus ne font pas de l'interdisciplinarité. Puis aussi, peut-être encourager les étudiants à développer des compétences dans plusieurs domaines et à comprendre les interactions entre les disciplines, même s'ils ont fait un choix d'études et un choix de carrière qui est monodisciplinaire parce que je ne critique pas non plus le fait d'avoir choisi un sujet d'études. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être hermétique à la conversation et au dialogue avec les autres. Créer des équipes de projets interdisciplinaires, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça existe, c'est en train d'être mis en place, mais ça reste minoritaire et il faut savoir ce qu'on fait. Il ne suffit pas de dire qu'on fait de l'interdisciplinarité pour que ça soit le cas. C'était un petit peu l'objet de la présentation que j'ai faite aujourd'hui, c'est-à-dire éviter les buzzwords, éviter de juste sortir sur le phénomène de mode, mais s'atteler à réellement faire d'interdisciplinarité et à réellement collaborer et tout ça en assurant une représentation équilibrée des différentes perspectives et expertises dans chaque équipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un ratio de quatre personnes qui sont hydrométéorologues puis une personne qui est psychologue et s'attendre à ce que le rapport de force soit équilibré. Il y a peu de chances pour que ça fonctionne. aussi soutenir la recherche interdisciplinaire et là je presse pour ma paroisse mais ça passe par le financement de projets de recherche qui impliquent des collaborations entre plusieurs disciplines et c'est un besoin que j'exprime moi à titre personnel mais également je l'ai entendu de la part d'autres étudiantes avec qui j'ai étudié récemment quand on propose des projets de recherche en tant que prof ou en tant qu'étudiant qui sont interdisciplinaires généralement ce qui va se passer c'est qu'on va vous demander de choisir un aléa parce que c'est pas très tangible sinon de comprendre que vous faites et moi dans mon cas puisque mon projet il touche uniquement à la collaboration et à la manière dont les risques systémiques sont gérés de façon collaborative c'est difficile pour moi d'entendre une réponse qui me demande de choisir un aléa c'est vraiment compliqué et encourager dans la même lignée que d'encourager les financements encourager les publications et les conférences c'est pour ça que je témoigne vraiment ma reconnaissance aujourd'hui d'avoir été invitée à parler parce que je pense que c'est peut-être important que des personnes qui sont dans le domaine puissent faire passer des messages décortiquer le vocabulaire puisqu'encore une fois j'ai bien conscience que c'est un vocabulaire que moi j'utilise et que j'ai l'occasion de lire tous les jours je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est tout à fait normal et enfin au niveau un petit peu plus vaste développer des politiques de soutien à l'interdisciplinarité ça paraît logique mais comme je le disais tout à l'heure au début de présentation il y a encore une fragmentation maintenue par l'institution disciplinaire et des barrages administratifs et institutionnels qui maintiennent les silos tout en prétendant ne pas le faire dans la plupart des cas ou tout en se défendant de le faire en justifiant tout du monde c'est tout ce moment aujourd'hui merci cette présentation très claire très structurée bravo merci c'est la première oui félicitations pour ça pour vous je peux te poser une petite question mais évidemment c'est quoi ta discipline je m'attendais à cette question moi ma discipline là si j'en crois à l'institution je suis en sciences de l'environnement et pourtant mon parcours il a démarré en psychologie il a été poursuivi en criminologie avant de faire le DESS j'avais déjà ma maîtrise en criminologie donc je suis vraiment un pur produit des sciences sociales à la base puis aujourd'hui je suis en sciences de l'environnement c'est hybride en haut c'est vraiment j'aime bien alors question de la salle oui Lili merci pour la belle présentation Valérie peut-être pour les autres je suis Lili Dessart Université du Québec à Rimouski j'ai eu la chance en fait de corriger ton examen de synthèse je peux te dire qu'amplement tu as bien couvert les définitions donc j'ai couvert ta présentation de la collaboration est-ce que tu me permets de faire un petit un petit aparté puis après c'est genre une question pour le monsieur on a un nouveau réseau on a un nouveau réseau on en a parlé un petit peu entre les bribes en fait qui souhaite travailler en collaboration avec le risque je pense que c'est RISCOC Philippe je peux le dire qui est sur la prévention la résidence la recherche et sur les crises affectant les santé donc santé humaine animale écosystème donc une des choses qu'on veut faire avec le réseau puis c'est là que je vais te demander des conseils parce qu'on est dans cette réflexion-là c'est de se créer des plateformes collaboratives j'aimerais ça t'entendre justement par rapport aux risques systémiques qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce qui pourrait être intéressant peut-être à mettre en place l'idée d'amener les différents joueurs ensemble de façon agile parce que des fois quand les crises surviennent rapidement il faut être rapide il faut le faire de façon efficiente donc j'aimerais t'entendre à ce sujet-là puis une piste de solution que moi j'apporterais à ça c'est vraiment d'aller chercher les acteurs qui sont propres ceux qui ont déjà participé à de la gestion mais qui n'ont pas le bagage forcément théorique qui l'accompagne parce que eux par exemple ils utilisent un jargon disciplinaire un jargon qui leur est propre un jargon professionnel qui n'est pas le même que celui qu'on peut employer quand on est uniquement dans le côté académique de la force si je peux dire ça comme ça hier il y avait Eric Martel qui a participé à une table ronde puis lui c'est un homme de terrain qui est aussi en train de faire une maîtrise donc c'est un hybride lui aussi à sa façon et il a plein de choses très intéressantes à dire pour autant je ne suis pas certaine qu'on lui donne l'occasion de les exprimer quand on fait des concertations au niveau scientifique alors que lui finalement c'est lui qui va les utiliser si jamais ces recommandations-là prennent vie je vois qu'il y a Stéphanie aussi qui est dans le public aujourd'hui qui est aussi une intervenante de terrain et une étudiante j'ai fait le DVSS avec elle d'ailleurs elle aussi elle va être amenée à utiliser ce qu'elle apprend sur le terrain mais je ne suis pas certaine qu'elle participe énormément ou qu'elle est énormément invitée à prendre part en dehors des conférences publiques à une réflexion active donc je pense que dans les méthodes de projet agile dont tu parles il n'y a rien de mieux que d'être agile au niveau des personnes qu'on invite et puis moi je ne suis pas partisane du vocabulaire partagé en tout cas de cette injonction d'obligation de vocabulaire partagé parce que je pense que c'est un chantier colossal mais peut-être plutôt au moins de choisir quelques notions qui vont être partagées et qui vont être comprises de la même façon si bien par le terrain que pour la théorie j'espère que ça répond adéquatement en partie à ce que tu cherches C'est vraiment une question intéressante J'ai envie Oui Bon j'ai une question par rapport aux inégalités qui peuvent parfois survenir dans les équipes interdisciplinaires On avait une discussion justement hier soir au souper Je ne me souviens pas dans quel contexte mais à un moment donné on parlait du fait qu'il y avait une initiative écologique qui commençait à fleurir dans un réseau et que ça avait été emmené par un médecin alors que des fois il y a d'autres professions comme le travail social qui emmène des points mais parce que c'est un médecin qui l'avait emmené ça l'avait été écouté Je donne cet exemple-là mais il y a toutes sortes d'exemples qui peuvent être cités de hiérarchisation dans les professions Comment est-ce que est-ce que tu aurais un conseil en fait pour qu'il n'y ait pas ces enjeux-là de 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 hiérarchisation des professions dans les contextes interdisciplinaires ou Oui C'est une très bonne question Pour moi la hiérarchisation elle est intrinsèquement liée à la question de la fragmentation Quand je parle de fragmentation et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai rajouté la différence entre sciences sociales et le fait de les inviter à prendre part au débat aux problèmes liés à l'environnement aux côtés de l'ingénierie aux côtés des sciences de la terre etc. C'est justement parce que même s'il y a beaucoup d'efforts pour impliquer les sciences sociales en plus et la santé d'ailleurs parce que c'est vrai que ça a été aussi sous-représenté jusqu'à récemment avec la pandémie qu'on a connue il n'y a pas très longtemps il y a quand même une grosse différence de moyens qui sont accordés aux sciences qui sont dites dures même si je n'aime pas ce terme versus les sciences qui sont plus sociales ça c'est une réalité et on l'observe tu sais quoi ne serait-ce que dans les bâtiments qu'on a selon la faculté à laquelle on appartient moi de temps en temps je fais un tour à Péry-UQAM université à la faculté des sciences sociales puis je vois le matériel quand même qui est somme toute assez dirisoire à côté des machines super dispendieuses que tu trouves dans les laboratoires c'est par une question de nécessité c'est vrai mais à la source il y a quand même eu des moyens qui ont été alloués de manière inégalitaire c'est pas uniquement pour le matériel c'est pour tout et parfois on continue à regarder la richesse d'une discipline ou la richesse d'une personne à ce qu'elle porte ou à ce qu'elle possède et je pense que là on en a un exemple est-ce que j'ai un exemple pour ça pour moi tout ce que j'ai dit concernant la fragmentation s'applique à la hiérarchisation l'un ne va pas sans l'autre Philippe je vois que Valérie t'as vraiment mûri c'est très intéressant ton réflexion alors je vais rajouter trois choses mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus sur le jugement tu viens d'en parler sur l'appropriation deuxième élément sur le respect troisième élément ça touche à ce qu'on vient de dire et aller plus loin parce que l'intersectorialité de l'interdisciplinarité ça nous permet de dépasser non seulement les silos mais d'aller plus loin dans nos propres disciplines ça il faut le mentionner alors je vais commencer juste par le jugement tu l'as mentionné il y a et puis j'en parlais on en parlait avec les FRQ on le sait on le sait Lili tu me corrigeras 80% du financement de la recherche s'en va en santé après ça ça dépend des années mais au niveau des IRSC qui sont évidemment les plus importants bailleurs de fonds à l'échelle canadienne à peu près 80% du financement de la recherche s'en va dans le domaine de la santé qui est une recherche essentielle mais extrêmement dispendieuse deuxième élément dans le 20% restant la recherche fondamentale la recherche fondamentale en santé oui parce qu'il y a toutes sortes de recherches en santé tout à fait d'accord et là-dedans il y a des différences encore une fois mais je vais juste permets-moi de le 20% restant effectivement tu as raison les sciences sociales sont par en haut du financement de la recherche c'est pour ça que les réseaux intersectoriels sont extrêmement importants pour valoriser cette recherche mais le jugement je voulais juste le mentionner puis tu as adressé quelque chose de fondamental il y a aussi un préjugé aussi sur l'interdisciplinarité une fausse discipline qui est en émergence essentielle dès lors que tu sors effectivement de certaines disciplines c'est pas catégorisé comme de la science tu as mentionné le mot science pure science dure je suis science molle l'inverse moi je suis dans une faculté de sciences humaines on parle de science inhumaine on parle de science naturelle chacun a les préjugés mais à un moment donné il faut on passe ailleurs mais l'interdisciplinarité l'intersectorialité il faut qu'elle se construise aussi ou qu'elle défase les jugements elle défase les préjugés et puis c'est fondamental ça m'amène à l'autre point qui est très important que j'aimerais ça pouvoir réagir puis peut-être mes collègues c'est l'appropriation c'est vrai évidemment on a tous entendu parler de l'appropriation culturelle etc il y a l'appropriation en science et je vais donner des exemples parce que tu l'as mentionné tout à l'heure l'aléacentrisme etc vous savez qu'au Québec on est très très fort en ingénierie on a bâti le Québec c'est bâti sur notre culture à développer on est d'ailleurs la province vous le savez vous le savez pas tu me corrigeras à Fatae où on a la plus grande représentation au travers le réseau universitaire du nombre d'ingénieurs le plus grand nombre d'universités qui a investi dans les écoles ingénieurs et vraiment et d'ailleurs ça fait la réputation du Québec paradoxalement il y a une appropriation c'est-à-dire qu'il y a certaines disciplines qui ne sont pas là qui sont très peu présentes tu l'as mentionné mais je vais juste le rappeler un tout petit peu parce que souvent on me catégorise évidemment moi aussi vous savez qu'au Québec il y a juste deux universités qui font la formation en sciences de l'atmosphère dans une université francophone et c'est la seule en Amérique du Nord à l'UQAM donc le nombre de climatologues ou de gens en sciences de l'atmosphère météorologues Alexandre était là tout à l'heure et a disparu on n'est pas nombreux ici à l'ACFAS juste à l'ACFAS le nombre de personnes en sciences du climat avec des compétences en météorologie n'est-ce pas clown dans tous les ils sont très très peu nombreux très très peu nombreux il y a une appropriation aussi dans certains domaines mais c'est pas l'expression du climat parce qu'on est sous-reprès d'autres et ça c'est important de le mentionner là ça va m'amener à mon troisième point le respect on peut en parler le respect des disciplines et des compétences c'est pas parce que peu importe où tu viens tu as les compétences puis plus tu les partages puis ça va permettre de construire cette intelligence collective alors ça m'amène à mon dernier point où est-ce que grâce à l'interdisciplinarité l'intersectoralité on peut aller plus loin dans le propre discipline je le constate de plus en plus on en a parlé n'est-ce pas à différents échanges on a continué à le faire avec différents réseaux pré-crisas etc mais ça nous permet en fait de dépasser les silos puis peut-être aussi de construire une nouvelle intelligence collective par rapport mais une nouvelle façon d'embrasser la complexité tu l'as mentionné dans les endroits aussi où de toute façon notre existence elle va dépendre de notre compréhension de cette complexité j'aimerais ça te voir c'est énorme t'as couvert plein de champs et t'as mis en place un nouveau paradoxe que j'ai pas cité mais moi ça me fait penser à la question de l'humilité dans tout ça l'appropriation qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit au niveau des connaissances et des compétences c'est quelque chose que je pense qu'on peut pas éviter à partir du moment où on veut parler de collaboration d'interdisciplinarité ou qu'on veut partager ses propres travaux on est obligé de s'approprier un petit peu les discours de certaines sciences moi tout à l'heure avec mes pendules c'est un petit peu ce que j'ai fait aussi je suis pas du tout dans le domaine de la physique mais je me suis approprié cette métaphore-là pour l'adapter à mon projet quand je parle de l'aléa inondation ou de chaleur accablante parce que c'est les deux finalement que j'ai fini par choisir dans le cadre de ma thèse je m'approprie des textes qui ont été rédigés par d'autres personnes je suis jamais allée vérifier sur le terrain moi-même ce que ça prenait de prendre des mesures je suis jamais mise dans les bottes d'un hydrométéorologue qui va prendre des données directement ni de la place d'un intervenant de terrain c'est pour ça que j'aime bien les interroger c'est pour avoir leur point de vue et c'est pour que eux ils m'alimentent avec la réalité qui est la leur pour ne pas que je suppose des choses uniquement sorties de la littérature une littérature qui reste quand même élitiste qui reste quand même pas accessible pour tout le monde et qui reste parfois contradictoire en elle-même la compétition qui est alimentée par les silos disciplinaires et la fragmentation c'est une problématique qui est réelle et qu'on ne peut pas éviter de dire qu'il n'y a pas de compétition entre les chercheurs c'est complètement faux on les alimente et on les motive avec des financements on les alimente avec des outils on leur demande sans cesse de produire plus de produire plus de s'adapter et pour ce faire il est je pense incontournable de s'approfondir certaines notions cependant la collaboration interdisciplinaire si elle est faite de la manière dont j'ai essayé de la décrire aujourd'hui c'est-à-dire si elle est faite vraiment de manière avec beaucoup de communication avec des échanges avec humilité avec l'abandon de certaines de ses compétences avec l'abandon de certaines de ses connaissances au profit d'autres qui servent plus la cause sur laquelle on est en train de travailler mais là c'est pas de l'appropriation à mon sens c'est juste du partage c'est juste être capable de citer la personne qui a donné l'idée de ne pas prendre les crédits de cette personne-là comme si c'était les nôtres et puis d'accepter que parfois quand on reçoit des conseils quand on reçoit des commentaires de la place de la part de ses collègues ou de la part des autres personnes qui sont autour de la table c'est pas forcément de la critique ça n'a rien de personnel c'est simplement que pour l'objectif poursuivi bien on a préféré ne pas utiliser tout ce que la personne a dit on a fait des choix c'est toi Bernard qui disait tout à l'heure choisir c'est renoncer je pense qu'il y a plein dedans je ne sais pas si ça répond c'était une très grosse question et je pense que j'ai répondu partiellement je me suis un petit peu perdue par moi-même mais la question elle est chère la réponse a été très intéressante de toute façon le mot de la fin Lili ce que Philippe décrit c'est peut-être l'évolution conceptuelle c'est la transdisciplinarité dans le fait moi je ne parle pas d'appropriation je parle plus d'emprunt d'emprunt à d'autres disciplines je crois qu'il faut que ça soit conscient par contre il faut comprendre bien nos limites la transdisciplinarité aussi c'est vu comme un chevauchement consenti des disciplines des fois on en a besoin aussi on le voit beaucoup je suis infirmière je suis entourée de la travailleuse sociale je ne suis pas travailleuse sociale mais on le fait beaucoup des fois dans nos professions aussi je vais faire un peu le rôle du travailleuse sociale parce que je suis mieux placée par exemple par rapport à une personne que je connais mieux ou vice-versa il y a un autre concept que j'ai vu dans la littérature qui est quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant pour nous qui s'appelle la circondition d'indiccinarité est-ce que tu l'as vu un peu? je l'ai vu mais de manière très superficielle pas beaucoup élaborée mais dans le fond c'est la capacité qu'on aurait je pense que c'est ça qu'il faut viser peut-être moi je pense que le niveau de collaboration est important c'est déjà très bien mais la circondition c'est notre capacité de comprendre les autres disciplines et regarder l'objet un objet commun et dire il nous manque tel regard ça peut être intéressant aussi ça demande vraiment une très très bonne connaissance des autres disciplines puis la curiosité puis de la rencontre c'est super on n'en a pas fini parce que là on n'est même pas encore en train d'atteindre des niveaux acceptables d'inter de collaboration inter ça va être parfait c'est ça on est déjà en train de parler de transdisciplinarité et puis voilà comme tu viens de le mentionner les terminologies elles s'arrêtent jamais de bien mais c'est pas mieux la transdiscipline c'est de faire en avoir synthétisme on n'a pas à viser nécessairement ces niveaux extrêmes et la complexité qui va nous tu as-tu l'avez très bien dans ton schéma dans ton schéma on n'a pas la complexité c'est pas la moitié alors merci beaucoup Valérie